Je viens devant ta présence, oh Jésus, car c'est dans ta présence que je trouvais la joie, c'est dans ta présence que je trouvais le bonheur et la vie. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur, de la joie tu es ressuscité, Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire et mon partage. Toi le rocher des âges, mes faibles mots t'es sanctifié, mon esprit t'es magnifié, Seigneur, je te dis merci. Et si le monde me manque, mon cœur ne peut s'éterre. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore, car tout dans ton glorieux décor, annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci, ton amour rends-moi debordes. Et nos deux esprits s'accordent, dans un élan de tendresse. Je me rejouis sans cesse, je viens savourer l'amour, que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour rends-moi debordes. Et nos deux esprits s'accordent, dans un élan de tendresse. Je me rejouis sans cesse, je viens savourer l'amour, que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends, et tu le sauves de toutes ses détresses. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Est-ce que tu es là, Jésus ? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments où nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire, reçois, reçois encore Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir ? Oh, Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir ? Oh, Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Yahweh, reçois, oh, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois, Jésus, Emmanuel, 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 Emmanuel. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Je viens devant ta présence, oh Jésus, car c'est dans ta présence que je trouve la joie. C'est dans ta présence que je trouve le bonheur et la vie. La vérité est la vérité. Bien-aimés, ici c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre termine son épitre par les salutations. Et c'est pour cette raison que nous aussi ce soir, nous allons commencer le parfum du soir par les salutations. Le salut est très très important. Le salut démontre la relation, le salut démontre l'unité, démontre l'amour, le salut démontre aussi la politesse. Le salut, ici, il termine en disant l'église des élus qui est à Babylone, vous saluent ainsi que Marc mon fils. Et il recommande de nous saluer les uns les autres par un baiser d'affection. Là où il y a l'amour, là où j'en s'aime, il y a la salutation. Les gens se saluent mutuellement. Les gens s'acceptent mutuellement. Et il parle d'un baiser d'affection, un baiser d'amour, un baiser qui montre la relation franche et nette qui existe entre ceux qui se saluent. Bien-aimés, ce soir, nous voulons donc nous saluer aussi mutuellement. Dans nos églises, ici, il parle de l'église qui est à Babylone. La Bible dit l'église des élus qui est à Babylone. Mais ce soir, nous parlons des églises de maison qui sont rassemblées dans les salons sur la véranda pour pouvoir prier ensemble, brûler le parfum du soir. Le parfum du soir, parce qu'il s'agit du parfum du soir, c'est une occasion merveilleuse qui nous est donnée dans nos maisons, ensemble, parents, enfants, jeunes, éviers, oui, de nous mettre ensemble devant notre Seigneur pour pouvoir brûler le parfum du soir. Et le parfum du soir, aujourd'hui, commence par ces salutations. Nous voulons saluer donc certaines familles qui sont avec nous. Il parlait de l'église des élus qui sont à Babylone. Mais nous parlons aussi des églises de Mangembo qui sont à Beaumont. Et là, nous pensons à la famille de notre bien-aimé, révérend Jean-Robert. Nous pensons au révérend Dikao Kalombo et toute sa famille. À Matadi, nous pensons, nous saluons l'homme de l'océan, Amwanda, le révérend Diboul Kankou. Nous n'oublions pas le révérend Patoukadima avec toute sa famille. Nous voulons saluer aussi ceux qui travaillent avec nous chaque jour ici à partir de 22h pour pouvoir brûler le parfum du soir. Et là, je pense à nos bien-aimés. Maker Makassa, Achille Madjoa, je salue le berger Hortenskina, je salue la révérende Shekki Kalombo, la révérende Bijou Nikouba, Véro Kalima. Je salue la révérende Chouchou Mamba, je salue le révérend Jean-Paul Gouinou, je salue le révérend Nico, je salue le révérend Diodonou Moutiaïla Famba, tous ceux qui passent chaque soir au pouvoir brûler le parfum du soir. Je salue notre très cher ami, le révérend Léon Kalima, l'homme du samedi soir. Et nous saluons aussi, sans les oublier, nos bien-aimés, certaines des familles qui sont avec nous. Je pense à la famille Wanatou, Likobé, Lioala, Makambo. Je pense aussi à la famille Toubala, à la famille Ngoma, à la famille Bakonga. Je pense à toutes ces familles, à la famille Wembley, à la famille de tous nos bien-aimés qui prient avec nous le soir. Et ce soir, nous sommes là pour le parfum du soir. Merci. Je n'oublie pas nos amis qui sont emprisonnés, qui sont dans les difficultés, dans les chaînes. Parce que Paul dit, moi-même, j'étais dans les chaînes. Vous avez pourvu à mes besoins pendant que j'étais dans les chaînes. Nous ne vous oublions pas, bien-aimés. Si le monde vous a oubliés, le parfum du soir ne vous oublie pas. Vers le pâtirage, ne vous oublie pas. Nous vous saluons dès loin, là où vous êtes. Parce qu'ensemble, nous allons devoir prier. C'est une marque d'amour. La Bible nous recommande de nous saluer affectueusement. Un baiser d'affection. Je vous salue dès loin. Vous tous qui êtes en prison, vous tous qui êtes dans des hôpitaux. Je vous salue dans les noms précieux puissants de Jésus. Merci d'être un autre. Merci d'être avec nous. Je n'oublie pas les solitaires. Ceux qui sont dans des problèmes, qui ne savent pas comment s'en sortir. L'église de Dieu qui est à Kinshasa, à partir de Mangembo, par vers le pâtirage, vous salue. Vous salue par un baiser d'affection là où vous êtes. La solitude n'est pas une bonne chose, mais sachez que le Saint-Esprit est là et que vous n'êtes pas seul. Et que vous êtes ensemble avec l'Esprit de Dieu. Et pour terminer, je m'en voudrais, si je ne salue pas notre père, le révérend Espérance Mbakadi et toute sa famille, je les salue aussi. Je n'oublie pas les révérends Auguste Mbona. Je n'oublie pas Jean-Pierre Tchinkoulou et la révérende Madame Tchinkoulou. Je salue tout le monde dans le nom précieux et puissant de Jésus. Bien-aimés, après ce moment de salutation, nous sommes là ce soir. Nous sommes à des jours de la fin du mois. Les mois, c'est le mois de février 2021. Chaque chose a un débit, chaque chose a une fin. C'est le dernier vendredi du mois de février 2021. Il y aura plus d'autres vendredis pour le mois de février, c'est le tout dernier. Et comme nous terminons ce soir pour le mois de février avec ce vendredi, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons présenter notre reconnaissance envers Dieu. C'est le dernier week-end du mois de février. Après quoi arrive un autre mois. Comme pour dire que tout passe et que tout passe. Il y a un reste statique. Ainsi va la vie. Il y a un soir, il y a un matin. Et il en est ainsi de la vie bien-aimée. Donc ce dernier vendredi, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons remercier le Seigneur. Et pour ce faire, nous allons considérer les psaumes 100 et 3. Que nous avons utilisés autrefois. Mais cette fois-là, ça ne sera pas à partir du premier verset. Jusqu'au huitième. Comme la fois passée. Ce soir, on aime. Nous sommes dans le psaume 100 et 3. Nous sommes dans le psaume 100 et 3. Mais à partir du verset 17. Jusqu'au verset 20. Psaume 103. Verset 17. Jusqu'au verset 20. Nous allons lire avec nos amis de Onaime. Qui sont à la technique. Bien-aimés. Écoutez ce que la Bible déclare. Je veux que nous puissions rendre grâce à Dieu ce soir. Mais par cette parole, au verset 17, la Bible déclare. Mais la bonté de l'éternel dure à jamais. Mais la bonté de l'éternel dure à jamais. Pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Mais la bonté de l'éternel dure à jamais. Pour ceux qui le craignent pour ceux qui le craignent pour leurs enfants ainsi que les enfants des enfants. Bien-aimés, la bonté de Dieu est une valeur. La bonté de Dieu dure à jamais. La nature de Dieu, c'est sa bonté. Et sa bonté se manifeste dans notre vie par ses bienfaits. Et la Bible déclare que les bienfaits de l'éternel ne sont pas épuisés. Dieu rénouvelle sa bonté chaque jour. La bonté de l'éternel dure à jamais. Mais pour ceux-là qui craignent Dieu, ça c'est important. Pour recevoir, pour être objet de cette bonté. Pour être bénéficiaire des effets de la bonté de Dieu. Ces effets qui sont les bienfaits de l'éternel. Oui, il faut les craindre. Il faut avoir la crainte de Dieu. Bien-aimés, la Bible dit, Et sa miséricorde dure la miséricorde pour les enfants de leurs enfants. La bonté ainsi que la miséricorde dure pour les enfants. Même aux enfants des enfants. La bonté de l'éternel manifeste ses effets. Et sa miséricorde aussi. La bonté de l'éternel dire à jamais, ça n'a pas de limite. Aussi longtemps que nous craignons Dieu. Aussi longtemps que nous considérons Dieu. Aussi longtemps que nous sommes reconnaissants envers Dieu. Nous marchons dans la crainte. Nous marchons dans le respect de ses préceptes. Bien-aimés, sa bonté, sa bonté n'a pas de limite. Et même pour les enfants de leurs enfants. Les effets de sa miséricorde ne s'arrêtent jamais. Je voudrais nous introduire par ce verset 17. Il est très important. Je voudrais que dans nos maisons ce soir, dans nos familles ce soir, que nous ayons en tête cela. La bonté de Dieu. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon, mais il manifeste sa bonté chaque jour. Par ses bienfaits. Et nous ne pouvons pas nommer les bienfaits de l'éternel, comme nous l'avons si bien dit autrefois. Parce que les bienfaits de l'éternel sont très, très nombreux. Malheureusement, la nature humaine oublie beaucoup. Nous avons dit que lorsqu'un besoin est satisfait, on oublie complètement et on passe à un autre besoin. C'est ça qui fait que nous ne savons pas gérer pour bien saisir à sa juste valeur les effets de ce que Dieu fait dans nos vies. Tellement nous sommes accablés par des besoins. Tel besoin arrive et passe. Tel besoin arrive et passe. Et laisse place à un autre besoin. Ça nous aveugle totalement. Mais nous devons gérer, nous qui craignons Dieu, nous devons bien gérer ses bontés. Nous devons bien appréhender ses bontés. Parce que c'est très important. Quand nous oublions, quand nous ne le disons pas, quand nous ne nous crions pas, c'est très dangereux. Parce que bien aimer ses bontés, nous devons les dire haut. Nous devons être reconnaissants envers ce Dieu-là en le disant haut. Et lorsque nous le proclamons, oui, cela permet à notre Dieu d'agir encore. Mais lorsque nous ne témoignons pas, nous oublions, bien aimé, nous freinons cet élan. Et à ce moment-là, cela démontre qu'il n'y a même pas de crainte de Dieu dans notre vie. Et là, c'est très, très dangereux. Je voudrais, ce soir, ce vendredi, chers parents, chers frères et sœurs, chères mamans, chers membres de l'église de famille, bien aimé, je voudrais que nous puissions, à cet instant, bien aimé, parler à Dieu. Je veux que nous puissions prier pour lui dire merci. Merci pour ce jour. Depuis le matin que tu es sorti, c'est le moment d'étaler la bonté de Dieu devant ta face. C'est le moment d'étaler ce qu'il a fait de bien pour toi. Parce que la bonté de l'éternel, dire à jamais pour ceux qui le craignent. La crainte de Dieu, c'est reconnaître aussi ses bienfaits, ses bontés dans notre vie. Cette journée de vendredi, je ne sais pas, tu t'es réveillé à quelle heure. Tu es allé travailler, tu es rentré à quelle heure, bien aimé. Tu es fatigué, tu as été à l'église et tu es rentré à la maison, tu n'as même pas la force pour prier. Mais la Bible dit, la bonté de l'éternel, dire à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Vous êtes enfants, vous êtes parents, cette affaire nous concerne. Cette affaire, c'est notre affaire. Je veux que nous en fassions notre affaire, que nous puissions dire merci à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous voilà encore une fois ce soir par ta grâce. Nous venons à toi Seigneur pour dire merci. Merci à toi notre Seigneur et notre Dieu pour ce vendredi, le dernier vendredi du mois de février Seigneur. Nous voilà par ta grâce devant ta face. Nous voulons saisir à sa juste valeur ces jours pour te dire combien tu es bon, combien tu as fait de merveille pour nous, combien tu as marché avec nous durant toute la journée. Tu nous as protégés, tu nous as gardés. Voilà pourquoi ce soir, nous venons étaler la liste de tes bontés pour nos familles respectives. Je veux que tu pries là où tu es, mon frère, ma soeur, que tu dises merci à Dieu. Mais merci pour quoi ? Mais n'est-ce pas merci pour ces bontés ? Oui, qui ne dira jamais pour ceux qui craignent l'éternel et dont la miséricorde pour les enfants de leurs enfants ne s'arrête point. Étenez notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous venons Yahweh te bénir. N'est-ce pas que nous avons commencé ces mois de février avec toi ? Un premier vendredi et voilà le dernier vendredi du mois Seigneur de gloire. Tout passe et toi tu demeures. Tout passe et toi tu es Dieu. Tout passe et les hommes passent. Et toi tu es Dieu et tu ne changes jamais. C'est pourquoi nous voulons apprécier cela Seigneur en te disant merci du fond du cœur. Laisse que ma famille te dise merci. Laisse que la famille Liouala te dise merci. Que la famille Dissoumé te dise merci. Que la famille Kadima te dise merci. Que la famille Calombo te dise merci. Que la famille Jean-Robert te dise merci. Nous te disons merci parce que toi tu es notre Dieu. Nous te disons merci au Dieu. Alors que la famille Onatoukri merci à Dieu. La famille Mouamba dit merci. La famille Makassar dit merci. Nous disons merci à notre Seigneur et notre Dieu merci. Pour tout ce que tu as fait Seigneur de gloire. Malgré la fatigue. Seigneur nous sommes là pour reconnaître que toi c'est les dieux. Toi c'est les merveillés. Merci pour tout ce que tu as fait de bien pour mes enfants. Merci pour tout ce que tu as fait de bien pour mon épouse. Merci pour tout ce que tu as fait de bien pour moi. Pour l'église de Dieu. Merci pour cette journée. Merci au Dieu. Toi qui me donnes encore la force de me mettre devant toi cette nuit. Pour pouvoir Seigneur brûler le parfum du soir. Le parfum d'une odeur agréable. Seigneur merci. Merci pour ce que tu as fait. Tous les vendredis du mois de février. Tous les jours du mois de février. Nous voilà. Ce 26e jour. A deux jours de la fin du mois. Seigneur comment ne pas être reconnaissant envers toi. Merci au Dieu d'amour. Le Dieu qui protège. Le Dieu qui marche avec nous. Le Dieu qui se glorifie à nous. Le Dieu qui contrôle toutes choses. Merci. Merci pour notre santé. Oui Seigneur. Fatigué. Mais poursuivant toujours. Ni par notre force. Ni par notre puissance. Mais par ton esprit. Voilà pourquoi à toi nous venons. Nous venons te dire merci. Grand merci de tout coeur. Pour le souffle de vie qui est en nous. Parce que tu as renouvelé tes bontés durant tous ces mois. Le deuxième mois du mois. Le deuxième mois de l'année 2021. Seigneur merci. Pour le mois de la foi. Tu as marché avec nous par la foi. Tu nous as démontré la puissance qui réside dans la foi. Nous disons merci. Nous n'oublions rien. Voilà pourquoi mon âme bénit l'éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Dis David en septembre. Nous rendons gloire à toi. Nous n'oublions aucun de tes bienfaits. Les bienfaits qui viennent de ta bonté. Ta bonté Seigneur de gloire. Tu l'as manifesté dans la vie des enfants qui sont partis à l'école. Tu l'as manifesté dans la vie des parents qui sont partis travailler. Tu l'as manifesté dans nos vies Seigneur de gloire. C'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants envers toi. Dire merci à toi c'est un devoir. Un devoir pour tout celui qui se dit aimer Dieu. Je n'oublie pas tes bienfaits. Je n'oublie pas ta bonté. Ta bonté se manifeste dans ma vie par tes bienfaits. Seigneur ne pas reconnaître tes bienfaits. Seigneur c'est être un grand. Je rends grâce à toi. Je rends grâce à tous nos parce que tu es Dieu. Toi qui demeures Dieu. Toi qui ne change pas. Priez Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Dans vos familles. Chers parents, chères mamans, chers papas, chers enfants. C'est le temps de dire merci à Dieu. Merci démontre la reconnaissance. Et la reconnaissance vient de bienfaits. Et les bienfaits découlent de la bonté. Oh les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ils les renouvellent chaque matin. Ils les renouvellent chaque jour. J'ai dit merci pour le mois de février 2021. Pour le souffle de vie que tu m'as donné. Alors que beaucoup l'ont perdu Seigneur de gloire. Il y en a qui croient que le souffle de vie Seigneur, c'est un droit. Mais ce n'est que toi qui nous donnes. C'est toi qui renouvelles cela dans nos vies. C'est pourquoi nous rendons gloire à ces délais. Comment garder le silence devant ta face. Comment t'oublier pour tes bienfaits Seigneur de gloire. Comment t'oublier pour les bontés. La bonté de l'Éternel ne dira jamais. Pour ceux qui le craignent. Ma famille. La famille de mon frère Makassa. La famille de mon frère Nico. La famille de mon frère. Oui. L'Iwala. La famille de mon frère Likobé. La famille de mon frère Makambo. Prie l'Éternel. Craigne l'Éternel. Laisse que la bonté de l'Éternel ne dira jamais dans toutes ces familles. Toutes ces familles qui prient avec nous ce soir. Seigneur nous te remercions. Nous n'oublions pas tes bienfaits. Nous n'oublions pas tes bontés. Tes bontés nous fait du bien Seigneur de gloire. Sans toi. Que serons-nous définis Seigneur de gloire. Pour tous ces mois de février. Merci pour ce que tu as fait. Cependant c'est moi que tu as permis que nos enfants renouent avec l'école. Gloire soit rendue à toi. Dieu de gloire. Dieu de bonté. Dieu tout puissant. Béni soit ton nom. Merci parce que tu as permis à Gaudi de retourner à l'école. Nous rendons gloire à toi pour les étudiants qui retournent à l'école. Grâce à toi il y a un temps pour toutes tes choses sous le soleil. Oui Seigneur c'est le temps de l'école. Grâce à toi tu l'as voulu ainsi. Tu l'as rendu possible. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour tous les temps que les enfants ont passé à la maison. Mais merci maintenant c'est le temps de l'école. Merci au Dieu d'amour. Merci de les protéger. Merci de les garder. De garder nos enfants. De veiller sur la vie de nos enfants. De marcher avec ces enfants sur le chemin de l'école. Nous rendons gloire à toi. Ne les abandonne pas. Nous disons merci d'avance. Parce que tu es un Dieu qui mérite de te remercier Seigneur de gloire. Merci mon Dieu mon roi. Merci pour ces kilomètres qui règnent dans les écoles. Nous rendons gloire à toi. Le protecteur de ces enfants c'est toi. Oh Dieu d'amour. Merci pour ces étudiants. Qui ont retrouvé aussi le chemin de l'université. Nous rendons gloire à toi notre Père et notre Dieu. Après un moment de silence. Les voilà encore sur les bancs de l'université. Sur l'écritoire de l'université. Que tu les encadres. Que tu veilles sur eux. Que tu pourvois à leurs besoins. À leurs transports. Oh Dieu d'amour. Tu vois combien nos ménages ont des problèmes. Dieu laisse que tu assistes afin que ces enfants puissent aller et retourner en bonne santé. Au nom précieux et puissant de Jésus. Nous te remercions. Parce que tu ne fais rien au hasard. Nous sommes reconnaissants vers toi. Beaucoup de choses que tu as faites en nous. Beaucoup nous ont quittés. Beaucoup sont malades dans des hôpitaux. Beaucoup ont été emprisonnés. Beaucoup ne peuvent même pas parler. Mais à nous. Grâce a été faite. Nous voilà devant toi Dieu de gloire. Nous sommes forts. Nous sommes en forme. Même fatigués. Mais nous poursuivons toujours. Ce n'est ni par notre force. Ce n'est ni par notre puissance. Mais c'est par ton esprit. Ton esprit nous aide. Ton esprit nous conduit. Ton esprit nous dirige. Merci au Dieu d'amour et au Dieu de bonté. Nous sommes reconnaissants vers toi. Pour tout ce que toi tu as fait. Alléluia. Merci pour ce dernier vendredi du mois de février. Parce que mon œil la vit. Et mon œil verra les jours d'après. L'autre jour d'après. Et les mois d'après. A cause de tes bontés. Parce que tu les renouvelles. Pour tous ces. Lui qui craint ton sein. Oh Seigneur de gloire. Nous t'aimons Seigneur. Nous sommes reconnaissants vers toi. Moi et ma famille. Moi et ma maison. Moi et le Mamba. Moi et le Makasa. Moi et le Liwala. Moi et le Ngoma. Moi et le du Sommet. Seigneur de gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Moi et le Ngoma. Nous nous associons à toi. Moi et le Kalombo. Moi et le Kankou. Nous t'élouons. Nous bénissons. Ton Seigneur. Nous et nos enfants. Nous sommes reconnaissants. Parce que tu nous as gardés en vie. Pendant ce confinement. Oh Dieu d'amour. Merci. Merci. Étonne notre Dieu. Le Dieu de gloire. Le Dieu tout puissant. Le Dieu merveilleux. Merci pour ce que tu fais. Notre présence devant toi Seigneur. C'est pour reconnaître que toi tu es Dieu. C'est pour te rendre grâce. C'est pour te dire merci. Dis merci à Dieu là où tu es. Dis merci à Dieu cher papa. Dis merci à Dieu cher maman. N'oublie pas les bienfaits de l'éternel. Tu vois tes enfants sortir. Aller à l'école. Revenir de l'école. Pendant tous tes mois. Tu vois les parents sortir. Aller au travail. Revenir du travail. Malgré les embouteillages. Malgré les empêchements. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Parce qu'il y en a qui sont partis qui ne sont pas revenus. Il y en a qui sortent qui ne rentrent pas. Il y en a qui sont partis en parlant. Ils ne parlent plus. Quelle grâce. Quelle merveille que c'est Dieu. Parce que nous parlons. Parce que nous sommes en forme. Parce que je vois mon père. Parce que je vois ma mère. Je vois mon frère. Je vois mes enfants. Qui reviennent de l'école. Qui dorment tranquillement. Qui sont là ce soir. Je dis merci à toi. Merci à toi mon Seigneur et mon Dieu. Merci pour ce que toi tu fais. Nous te sommes reconnaissants. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous te disons merci du fond du cœur. Reçois Seigneur de gloire. Nos remerciements. Sincèrement. Nous t'ouvrons notre cœur. Pour te dire que nous t'aimons. Et notre amour sépare les paroles. Les paroles qui sortent de nos bouches. Bouillant dans nos cœurs. Les paroles de vie. Les paroles de reconnaissance. Les paroles d'amour. Les paroles d'affection. Oui. Les paroles sortent du fond de notre cœur. Pour te dire que nous t'aimons. De tout cœur Seigneur de gloire. Moi et ma maison. Moi et ma famille. La famille de mon frère et de ma sœur. Nous te sommes reconnaissants. Moi et la famille Chamala. Nous te disons merci pour ce que toi tu as fait. Moi et la famille Mborna. Nous disons merci à toi notre Seigneur et notre Dieu. Comment ne pas dire merci. Moi et la maison des Ducemé. Dengomba. Nous disons merci. Moi et la maison des Patoukadima. Nous disons merci à toi. Parce que tu es Dieu. Nous avons commencé cet exercice. Et nous terminons l'exercice par ce vendredi. Ce dernier vendredi du mois. Pour entrer dans notre exercice. Seigneur c'est une grâce. Mon âme. Bénis l'éternel. Mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Dix-ti David. L'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à toi. Il reconnaissait Dieu. Et nous reconnaissons Dieu. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Il n'y a point de notre idée. Il n'y a point de décomparable à toi. Ce n'est de gloire. Et si toi tu n'étais pas là. Oh Dieu d'amour. Parce que tu es là. Nous voilà. Et nous reconnaissons tes bienfaits. Nous citons tes bienfaits ce soir. Nous savons que le souffle qui est à nous. Qui nous anime. C'est toi. Notre Seigneur est Dieu. Nous l'apprécions Seigneur. Selon sa juste valeur. Ce soir. Parce que toi tu es Dieu. Que dire de ceux qui n'ont plus de souffle. Que dire de ceux qui cherchent par l'oxygène. Par les bonbonnes. Oui Seigneur de gloire. Qui sont accrochés à des appareils pour respirer. En moi et en mon frère. Seigneur tu as fait grâce. En moi et en ma maison. Comment ma maison va-t-il se taire. Chouchou Mwamba. Lou l'éternel. Reconnais qu'il est Dieu. Euphraï Mwamba. Moi et mes enfants. Alléluia. Nous adorerons Dieu. Nous louerons Dieu. Nous magnifierons Dieu. Nous célébrerons l'éternel. A cause du souffle de vie. Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Qu'il n'y a point de Dieu. Il n'y a que toi qui es Dieu. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Le premier et le dernier c'est toi. Acquérions-nous si ce n'est à toi. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Et que tout ce que tu as fait. Tu l'as fait pour l'homme. 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 Mais qui est l'homme ? Il n'est que le fils de la femme. Celui qui boit le péché comme il boit de l'eau. Celui dont la vie est comparable à une fleur. Qui apparaît et disparaît. Qui est prêt à être jeté. Au Dieu d'amour. Laisse que nous puissions par toi. Jouir de la vie. Par la grâce que tu nous as faite. Nous rendons gloire à toi. Nous bénissons ton nom. Moi et les Calimans. Nous rendons gloire à Dieu. Parce que tu demeures Dieu. Tu ne changes pas. Nous rendons gloire à toi. Au Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare. Mais la bonté, la bonté de l'éternel ne dira jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. Amen, bien-aimé. Après ce moment, ce moment de reconnaissance. C'est un moment merveillé. Reconnaître que c'est le Seigneur qui est Dieu. Dieu aime ça. Quand un enfant te fait dire bien-aimé. Bien-aimé. Il vient te dire merci. Ça fait du bien. Et c'est ce que nous avons fait ce soir. Nous avons dit merci à notre Seigneur. Nous avons dit merci au roi des rois. Merci à notre Dieu. Gloire soit rendue à lui. Au nom de Jésus. que c'est de l'éternel ne dira jamais. Merci. Merci notre Seigneur et notre Dieu. A présent, bien-aimé, après ce moment de reconnaissance, nous allons passer à un moment de l'exhortation. Notre exhortation de ce soir va partir du livre de Genèse, chapitre 3, verset 1 à 6 et sera suivi de Matthieu, chapitre 4, verset 1 à 11. Nous allons lire concomitamment, mais nous allons commencer quand même par Genèse 3, verset 1 à 6. Les serpents étaient le plus risé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Les serpents disent à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit aux serpents, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ça, c'est la réponse de la femme. Verset 3. Mais, c'est la femme qui parle, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, les serpents disent à la femme, vous ne mourrez point. Écoutez ça. Les serpents disent à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mals. Connaissant les biens et les mals. Écoutez le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Gloire à Dieu. Bien aimé, dans Genèse, nous allons retenir trois choses à ce niveau. La femme répondit, nous mangeons du fruit, sauf. Et le diable dit à la femme, vous ne mourrez point. Au contraire, vous serez comme des dieux. Et la femme vit maintenant que les fruits étaient bons et agréables à la vie et précieuses pour être mangées. Vous voyez, pour ouvrir l'intelligence. Bien aimé, dans le Seigneur. Ici, il s'agit de serpents. C'est le diable en personne. Le diable est risé. Regardez l'attitude de cette femme envers le serpent. Le serpent qui s'adresse à la femme, mais dans un bite. Quand le diable vient vers nous, quand le diable s'approche de nous, c'est toujours dans un bite. Et le bite ici, c'est quel bite? C'est dans le bite de détruire. Parce qu'il est écrit que l'ennemi ne vient que pour égorger, pour dérober et pour détruire. Il égorge, il dérobe et puis il détruit. Voilà. Et quand le diable est venu, quel que soit le bon langage que le diable a utilisé, c'était dans le bite de détruire, de dérober ou d'égorger. Mais la femme ne se rend pas compte. Elle se laisse faire. Elle se retrouve désarmée totalement. Pourquoi? Parce qu'elle a répondu à Satan. Que nous mangeons de tous les fruits. Et elle révèle les secrets de Dieu au diable. Sauf, est-ce qu'elle avait besoin de dire à Satan tout cela? Bien évidemment, nous devons avoir nos secrets avec Dieu. Et nos secrets, nous ne devons pas les étaler en n'importe qui. Les secrets de la maison, les secrets de la famille, chers membres de famille, ne prenez pas les secrets de la maison pour les étaler, pour les divulguer, pour les dire en n'importe qui. Non, bien aimé. Vous avez les secrets avec Dieu, gardez le silence. Faites ce que vous faites en secret avec Dieu. Lorsque Dieu vous a parlé, le diable n'était pas là. Mais pourquoi vous prenez ce que Dieu vous a dit en secret? Pourquoi vous divulguez les secrets de la famille? Pourquoi vous divulguez les secrets de ton grand frère? Vous divulguez les secrets de ta petite soeur, de ton frère? Non, bien aimé. Ce que Dieu nous confie, nous devons les garder entre nous et notre Dieu. Le fait d'avoir divulgué, la femme a commis l'imprudence en répondant et en disant, nous mangeons du fruit de tous les arbres, sauf. Et maintenant, la curiosité du diable, c'était de savoir pourquoi sauf cet arbre-là. Parce que Dieu nous a dit que le jour où nous en mangerons, voici les conséquences. Ici, la femme est en train de révéler tout ce qu'ils se sont dit avec Dieu. Bien aimé, tout ce que Dieu nous a dit, tout ce que Dieu a dit pour notre famille, tous les secrets familiales, tous les secrets individuels entre une personne et son Dieu doivent rester secrets. Ils ne doivent pas être divulgués. Ils ne doivent pas être dits à n'importe qui. Ce qui n'est pas correct, bien aimé, c'était une grossière erreur pour cette femme. Et écoutez, maintenant, les dialogues s'enchaînent entre la femme et le diable. Or, le diable, on ne doit pas lui donner l'occasion de discuter avec. On ne doit pas discuter avec le diable parce que nous savons que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il est venu chercher à dérober, égorger et détruire. La femme devait savoir ça. Et toi aussi, dans ta famille, tu dois savoir ça. Que l'ennemi ne te veut que du mal. Un ennemi ne peut pas te vouloir du bien. Et pourquoi tu révèles ce que Dieu t'a dit ? Pourquoi ce que Dieu t'a dit en catimini, tu en dis aux gens, même à l'église, même à l'école, même au travail, même au marché, même là où tu es avec tes amis. Tu dois garder la discrétion bien aimée parce que l'ennemi, mais c'est votre vis-à-vis là, c'est l'ennemi. Celui à qui vous vous confiez, écoutez ce qui se passe. Et le diable répond à la femme, non, vous ne mourrez pas. Vous voyez ? Elle révèle à la femme ce que Dieu a dit. Et le diable dit, non, vous ne mourrez pas. Au contraire, les jours où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir. Vous voyez ? Tiens, la femme découvre maintenant ce que Dieu lui avait dit par rapport à ce que le diable vient lui dire. Ah bon ? Maintenant, directement, son regard change par rapport à ce que le diable lui a révélé. Et dans quel but ? De te faire du bien ou de te faire du mal ? Toi qui te confies à tes amis, méfie-toi des amis. Toi qui te confies à ton entourage, fais attention. Dans quel but tu te confies ? Tu es incapable de garder le secret avec Dieu. Tu es incapable de garder la parole de Dieu. La parole que Dieu t'a confiée, elle est le pouvoir, elle est la puissance. Elle libère, elle te livre. Elle est capable de guérir, elle est capable de te donner la paix. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole que Dieu t'a confiée ? On ne la confie pas à n'importe qui. Tu dois être en mesure de bien garder cette parole. Tu dois être en mesure de ne pas la divulguer. La Bible dit maintenant, la femme vit, alléluia, c'est le verset 6. La femme vit que le fruit était bon et agréable à la vie. La femme vit que l'arbre était bon à manger et que l'arbre était agréable. Quand vous regardez et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais la femme vivait avec cet arbre depuis longtemps. Mais elle n'avait jamais vu que cet arbre était bon à manger à cause de l'interdit de Dieu, à cause de l'obéissance. Quand on obéit à Dieu bien-aimé, on a une autre vision des choses. Mais lorsque l'ennemi s'emmêle, ça change la vision qu'on avait. Ça change la manière de voir les choses. Et ça devient très dangéré. Voilà pourquoi bien-aimé, elle a vit ce qu'elle voyait tous les jours. Parce qu'elle voyait l'arbre tous les jours. Elle vivait dans les jardins. Mais tout a changé parce qu'elle a daigné donner son oreille à celui qui lui parlait. Est-ce que tu connais celui qui t'est parlé ? Est-ce que tu connais les intentions qui sont cachées dans le cœur ? Il ne savait pas. Et c'est ainsi qu'elle a pris et elle a mangé. Et après avoir mangé bien-aimé, les dégâts, les dégâts sont terribles. Jusqu'à nos jours, nous vivons les dégâts de cet acte posé par la femme. Mais j'aimerais maintenant qu'on fasse une comparaison avec Mathieu avant d'aller dans notre intercession de ce soir. Parce que nous allons prier bien-aimé. Regardez maintenant dans Mathieu, au chapitre 4, versets 1 à 11. Rapidement. Qu'est-ce qui se passe là ? Mathieu chapitre. Alors Jésus fit amener par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Là c'est notre maître. C'est le roi des rois. C'est le seigneur des seigneurs. C'est le modèle. Regardez bien-aimé. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il y a eu faim. Il n'y a pas que toi qui as de besoin. Jésus aussi avait faim. Après avoir gêné 40 jours, après avoir gêné... Verset 2 s'il vous plaît. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il y a eu faim. Merci. Verset 3. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Les diables s'étant approchés, les tentateurs. C'est lui qui était venu tenter la femme. Et qui a eu la femme ? Écoutez comment Jésus va faire. S'étant approchés, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit. » Vous voyez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. « Il est écrit. » Jésus répond avec la parole. « Il est écrit. » La parole que tu as, il faut la proclamer. Quand le diable vient vers toi, il faut lui dire que la parole de Dieu dit ceci. Non. Les jours, parce que Dieu sait que les jours où vous allez manger de cet arbre, vos yeux vont s'ouvrir. La femme devait dire, la femme devait répondre, « Il est écrit. » Il devait dire ça au diable. Il est écrit que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Moi et mon mari, nous avons déjà dit oui à Dieu. Et qu'est-ce que toi, tu veux nous apprendre ? Mais il a commis l'imprudence de continuer à ergoter avec les diables. Et voilà la conséquence. Écoutez, avec les diables, verset suivant, s'il vous plaît, on aime. Vous voyez, il est écrit. « L'homme ne vivra pas de pain. » « Les diables n'a pas laissé, ne lâchent jamais. » « Il les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple. » Verset 6. « Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied n'aerte contre une pierre. » Vous voyez, les diables utilisent la parole. Il dit, « Mais il est écrit que toi, tu peux donner des ordres. » Tout ça, c'est pour inciter Jésus à donner les ordres pour faire la volonté du diable. Mais les diables ne savaient pas à qui ils parlaient. Ici, il ne s'agit pas de la femme. Ici, il s'agit de quelqu'un qui venait de se gêner 40 jours et 40 nuits. Quelqu'un qui était fort spirituellement, il travaille avec la parole. Bienvenue, je voudrais parler de l'importance de la parole ce soir. Je voudrais que nous puissions prier avec la parole de Dieu. Verset suivant, on termine et on entre en prière. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit. » Ici, il y a qu'il est écrit. Ça, c'est le verset. « Il est aussi écrit. » « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Bien, mais ce n'est pas fini. Le verset 8. « Le diable les transporta encore une montagne très élevée pour lui faire père, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. » Verset 9. « Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Comment Dieu peut-il adorer Satan ? Mais qu'est-ce qui donne la force à Jésus ? C'est la parole. Verset 10. Jésus lui dit, « Allez, retuie-toi Satan. » Là, Jésus donne l'ordre. Bien, mais les diables, on ne joue pas avec les diables. On ordonne. Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Vous voyez, il lui dit d'abord, « Retuie-toi Satan. » Ça, c'est un ordre qu'il donne. Car il est écrit. Donc, les réponses de Jésus sont au nombre de trois. Il lui dit, « Il est écrit. » Quand Satan parle, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit. » Troisièmement, il dit, « Retuie-toi Satan. » Car il est écrit. J'aime ça. C'est ce que nous devons faire. Nous voulons faire, donner une place à la parole ce soir. Bien aimé, la parole peut nous aider de toutes les tentations. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Il peut nous aider pour la délivrance. Il peut nous aider pour les combats. Il peut nous aider pour chasser les ennemis qui viennent nous attaquer. Donc, il faut la connaître. Il faut l'aimer. La parole de Dieu bien-aimé. Je veux que ce soir, nous prions maintenant. Les intentions du soir. Grâce à cette parole, nous pouvons maintenant entrer dans notre intercession de ce soir. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous grâce. Nous commençons par le verset Matthieu 6, 25. Qu'est-ce que dit Matthieu 6, 25 ? Nous allons prier pour que nos familles ne vivent pas seulement du pain, seulement du manger, seulement du ventre. Non. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. » Hé, bien-aimé, c'est pourquoi je vous dis, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. » Nous allons prier avec Matthieu 6, 25. Prions pour que nos familles ne vivent pas seulement du pain, le manger et les vêtements. Il y a autre chose. Il y a la présence de Dieu dans nos maisons. Il y a le soutien de notre Seigneur. Il y a la vie de prière. Il y a la bénédiction de Dieu. Bénédiction dans nos maisons. Bien-aimé, pas seulement pour nourriture, donner à manger, donner à boire. Prions le Seigneur. Dieu des grâces, ce soir, nous venons devant ta face. Avec nos familles, nous nous approchons du trône des grâces pour te prier, ô Dieu, enfin que tu nous combles de la présence et de la plénitude de ta parole et de ton esprit. L'homme ne vivra pas que de pain. L'homme ne vivra pas que du ventre, que de vêtements. Mais il vivra de toutes paroles. Nous avons besoin que nos maisons soient remplies de la parole. Que la parole de Dieu vive et règne à jamais dans nos maisons. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Yahweh, nous avons besoin que ta parole prenne place dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents. Partout où nous serons, que cette parole nous guide, que cette parole nous éclaire, que cette parole marche devant nous, qu'elle soit une lumière sur notre sentier, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous conduise dans le chemin de la vérité, à l'école, au travail, à l'église, dans les quartiers, partout où nous serons. Laisse que nos familles soient des familles qui pratiquent la parole, qui aiment la parole. Oh Dieu, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, que le pain ne soit pas que l'objet de notre demande, que le vêtement ne soit pas que l'objet de notre demande, mais que ta parole, pour nous aider, puisse demeurer dans nos familles, une famille battue sur la parole. C'est une famille où il y a l'unité, où il y a l'amour, où il y a le respect mutuel. Étonne notre Dieu, nous voulons que ce soir, que ta parole demeure dans nos vies, dans nos maisons, au nom de Jésus. Intention du soir, bien aimé. Nous allons prier, avec Matthieu 6, 33, nous allons prier pour que la parole de Dieu porte ses fruits dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, qu'ils aient une vie équilibrée, de bonnes relations dans nos maisons, grâce à la parole de Dieu. La Bible dit, « Cherchez, prègne les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Les royaumes et la justice de Dieu, c'est par la parole de Dieu. Nous allons prier pour que cette parole porte des fruits dans nos vies. Prions le Seigneur, Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, priez, priez, prions Dieu, Alléluia. Prions de là où nous sommes, prions pour que la parole de Dieu puisse porter des fruits, parce qu'il nous est recommandé, chercher d'abord les royaumes des cieux, chercher d'abord les royaumes des cieux, et la justice de Dieu, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus, Alléluia, les royaumes de Dieu. Laisse que ma famille cherche d'abord Dieu, que mes enfants connaissent d'abord Dieu, que mes parents connaissent d'abord Dieu. Oh Dieu, nous voulons que cette parole engendre des fruits, la connaissance de la parole, puisse engendrer des fruits dans notre famille, puisse engendrer des fruits dans notre foyer, que notre famille reçoive les fruits qui viennent de la connaissance de la parole, car la parole de Dieu contient tout, et les riches qu'elle engendre des fruits. Vous connaissez la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Laisse que cette vérité, qui est la parole de Dieu, nous affranchisse. Oui, que cette vérité nous aide, que cette vérité marche avec nous. Ce soir, nous avons besoin, Seigneur, de connaître la vérité de ta parole, et que cette vérité engendre le fruit, le fruit de l'équilibre dans notre foyer, de relations, de très bonnes relations, entre nos enfants, entre nos parents, oui, entre nos amis, qu'il y ait de bonnes relations, en cause de rechercher d'abord la parole de Dieu, le royaume de Dieu, la justice de Dieu, que moi et ma maison, moi et les Mwamba, moi et les Mwakasa, moi et les Liwala, moi et les Wakonga, nous cherchons d'abord la justice de Dieu, dans nos maisons, prions Dieu bien-aimé, recherchons la justice, recherchons le royaume, et le reste, Dieu va nous donner, le reste, nous aurons sa part dessus. Oui, Père, nous avons besoin de l'équilibre, l'équilibre ne vient que par ta parole, que les relations entre enfants soient gérées par la parole, que la parole engendre le fruit, le fruit qui dit, le fruit, le fruit qui crée l'unité, le fruit qui ne divise pas, Alléluia, Père de gloire et Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre le fruit qui vient de la parole, et que ces fruits engendrent de très bonnes relations dans nos foyers, dans nos maisons, ce soir, au nom précieux puissant de Jésus, au nom de Jésus. Troisième, bien-aimés, nous allons prier avec Matthieu 6, verset 27. Prions, bien-aimés, nous allons prier contre les inquiétudes, la peur du lendemain. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Bien-aimés, plein d'inquiétudes dans nos foyers, plein d'inquiétudes dans nos familles, plein d'inquiétudes dans ta vie. Ta vie est devenue un sujet d'inquiétude. Tu t'inquiètes, tu ne sais pas ce que tu feras demain. Tu as peur de demain. Tu as peur de ce rendez-vous-là. Tu as peur du problème que tu as eu au travail. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu vis dans l'inquiétude. Tu ne sais pas dormir. Bien-aimés, oui, qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Personne. Bien-aimés, nous allons prier Dieu que les inquiétudes soient bannies de nos maisons, de nos vies. Lui, bannissez, parce que Dieu est Dieu. Il est capable de tout. Prions le Seigneur pour toi qui as peur, pour toi qui as peur. La Bible dit ne craignez rien, ne craignez rien. Seigneur de gloire et Dieu Tout-Puissant, nous te prions ce soir que tout ce que nous avons comme inquiétudes soit banni de nos vies au nom précieux puissant de Jésus. Parce qu'il est écrit, personne ne peut ajouter quelque chose à la longueur de sa vie à cause de ses inquiétudes. Mais il y a que Dieu, Dieu, que c'est qu'il a prié, il a prié, il a invoqué Dieu et Dieu a trouvé des solutions. Les inquiétudes, les émotions, la peur, les troubles, oui, le stress ne sont pas des bonnes choses. Ce soir, allez, prie pour tes enfants qui ne soient pas inquiets pour les manger et les boire, pour les miner, va dans les écoles, pour les voyages, pour sa santé. Toi qui es malade, toi qui as peur, de ce que le médecin a dit, oui, le médecin n'est pas Dieu, il n'y a qu'un éternel qui est Dieu. Je crois en Dieu et je témoigne qu'il est Dieu. Si je suis debout, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si ce soir tu pries, ce n'est pas la grâce de Dieu. N'ayez pas peur de ce que le médecin a dit. Bien-aimés, ne vivez pas au rythme des médecins, mais vivez au rythme de notre Dieu parce qu'il est le médecin des médecins. La Bible l'appelle Jehovah Rapha, éloigne les inquiétudes de nos familles. Pour vous qui êtes à l'hôpital, pour vous qui êtes en prison, vos inquiétudes ne peuvent pas changer de votre situation. Mais il n'y a qu'un Dieu, le Dieu que nous prions, manifeste ce soir pour ton peuple, au Dieu d'amour, le Dieu merveillé, le Dieu merveillé, afin de bannir les inquiétudes de nos maisons, de nos soucis, de nos maisons. Au nom de Jésus, cette nuit, nous voulons voir ton peuple prier comme il n'a jamais prié, ton peuple dormir en toute inquiétude, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, avec Matthieu 6, versets 9 à 10. Oui, nous allons dire tous que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, et que ta volonté, celle, soit faite. Oui, vie, nous allons prier pour notre pays, prier pour l'Afrique, prier pour notre famille, prier pour chacun de nous. Oh, voici donc comment vous devez prier. Notre paix qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, nous allons sanctifier les noms de Dieu. Alléluia. Verset 10, et bababakondo, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions à triple niveau, nous prions individuellement, nous prions pour notre famille, nous prions pour notre pays, et nous prions pour l'Afrique. N'oublions pas que c'est la RDC qui pilote l'Afrique. Que le règne de Dieu vienne, que la parole de Dieu règne dans nos maisons, règne en RDC, règne en Afrique. Prions le Seigneur. Oh Dieu d'amour, que ton règne vienne, que ton règne vienne, qui est que ton règne, que ton règne vienne, Seigneur, en RDC Congo, que ton règne vienne, oh Dieu d'amour, dans ma famille, que ton règne vienne, oh Dieu, en Afrique, que ton règne vienne, dans ce monde. Seigneur, nous te prions, nous avons besoin de voir, c'est ta volonté à toi qui s'applique en RDC maintenant, que cette volonté continue à s'appliquer. Nous voulons le voir aussi en Afrique, que ta volonté s'applique en Afrique maintenant, au nom de Jésus, que ta volonté s'applique dans le monde, au nom de Jésus, que ton règne vienne, et que ta volonté, celle soit faite, sur la terre comme dans les cieux. Parce que toi, tu es Dieu, ton règne n'a pas de limites, ton règne n'a pas de fins, tu es Dieu, et tu demeures Dieu. Aujourd'hui, Dieu, demain Dieu, après demain Dieu, après toi, il n'y aura pas de Dieu. Voilà pourquoi Seigneur, nous voulons voir dans ma famille ce soir, dans la famille de mon frère, de ma sœur, dans les églises de famille, nous voulons voir ton règne, que ton règne descende, fais descendre ton règne, viens régner au Dieu, en RDC, viens régner au Dieu, dans notre quartier, dans ma maison, mes enfants ont besoin de ton règne, que ton règne vienne, régne dans nos maisons, règne, comme tu n'as jamais régné, parce que tu es Seigneur et tu es Dieu. Au nom de Jésus. Jésus. Merci. Nous allons prier encore. Nous allons prier pour que toute tentation ne soit pas une occasion de chute, mais soit une occasion de victoire, au nom de Jésus. Bien, mais les tentations viennent de tous bords. Lorsque le règne de Dieu vient, tout ce qui était comme tentation dans nos maisons, ne sera plus un sujet d'échec, mais un sujet de victoire. Nous allons prier Dieu, pour que les tentations, nous sommes tentés, chers parents, chères mamans, chers enfants, nous sommes, la tentation est là, les tentateurs, le diable est là. Comme il est venu tenter Adam, il a récit, et Ève, mais il est venu tenter Jésus, il n'a pas récit, à cause de la parole. Nous allons prier, pour que toute tentation, ne soit pas une occasion de chute, que nous ne puissions pas tomber, mais que nous puissions nous lever, comme Jésus, notre Seigneur et notre Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, toute tentation, qui viendra dans nos maisons, qui viendra dans la vie de nos enfants, que ce soit à l'école, que ce soit sur la rue, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans la maison, que ce soit partout, ils sont à l'église, que la tentation ne soit pas une occasion de chute pour mes enfants. Dis-le pour tes enfants, dis-le pour tes parents. Allez, priez Dieu, priez, que toute tentation ne soit pas une occasion de chute pour ma maison, parce que les tentations sont inhérentes à la nature humaine, bien-aimaine, mais Dieu, avec ta tentation, avec la tentation, va profiter pour t'amener encore loin. Que tu ne tombes pas, que ma famille ne tombe pas, que dans ma famille ne tombe pas, comme Ève et Adam sont tombés lorsque le tentateur est venu à eux. Bien-aimaine, nous prions Dieu, manifeste-toi, Dieu vivant, Dieu puissant, protège-nous, manifeste-toi dans ma maison, que la tentation ne soit pas une occasion de chute pour moi, ma femme, mes enfants, pour moi, mon mari, mon épouse, pour moi, mes enfants, oui, partout où je suis, avec mes collègues, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Et enfin, Matthieu 4, verset 10, Jésus dit, Matthieu 4, verset 10, « Retire-toi, Satan, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Retire-toi, Satan. C'est ce que Jésus a dit. « Car il est écrit, « Ti adoréla le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Prions le Seigneur, disons à Satan de se retirer de notre maison, de nos enfants. Prions le Seigneur, Dieu de gloire, « Allez, diable, nous te chassons. Retire-toi de ma maison. Retire-toi de ma vie cette nuit, ce soir. » Que le diable se retire de ta maison. Que les sorciers se retirent de ta maison. Oui, que les oiseaux-là se retirent de ta maison. Oui, que les animaux-là se retirent de la maison. Que les chats-là se retirent de ta maison. Dites-les, allez, chassez-les, au nom de Jésus. Allez, libérez, libérez, libérez ma maison, libérez ma famille, libérez mes enfants, libérez-les, libérez, au nom de Jésus, Dieu de gloire, je libère ma maison, je chasse les diables et ses acolytes. Oui, parce qu'il est écrit que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Allez, retire-toi, Satan. Il est écrit, tu ne peux pas tenter celui qui appartient à l'éternel. Tu vas l'adorer, tu vas les louer. Oui, qu'ils se retirent avec leur magie, avec l'occultisme, avec tout ce qu'ils ont préparé. Allez, qu'ils se retirent, loin de toi, dis-leur, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Moi et ma maison, nous avons choisi l'éternel. Moi et ma maison, nous bénirons l'éternel. Moi et ma maison, nous appartenons à l'éternel. Moi et ma maison, nous sommes gouvernés par l'éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Fers et sœurs, qu'ils se retirent, loin de vous, comme il s'est retiré. Tout ce qu'il fera, n'aura aucun effet sur vous. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons passer à la bénédiction du soir. Alléluia. Gloire soit rendue à toi. Gloire soit rendue à toi. Nous allons passer à la bénédiction du soir. Et la bénédiction du soir, nous la ferons avec Psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20 pour terminer. Psaume chapitre 20. La Bible déclare. La Bible déclare. Que l'éternel, tu vas dire tout simplement Amen. Que l'éternel t'exauce au jour de la détresse. Dite Amen. Amen. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Qui dira Amen? Amen. Que Dieu dit sanctuaire et il t'envoie du secours. Qui dit Amen? Amen. Que des Sions, ils te soutiennent. Amen. Verset 3. Qui se souvient de toutes tes offrandes et qu'il a gré tes holocaustes. Dite Amen. Amen. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Dite Amen. Amen. Nous, nous réjurons de ton salut. Nous leverons l'étendard au nom de notre Dieu. l'Éternel t'exorcera et exorcera toutes tes vies. Disons Amen trois fois. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Que Dieu te garde. Que Dieu veille sur toi. Que ta famille soit sous la protection du Très-Haut. Que ta maison soit couronnée de succès. Que tout ce que les hommes ont préparé soit échec. Que c'est la volonté de Dieu s'accomplisse sur ta maison. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Au nom précieux puissant de Jésus notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada